... C'est la Foussi et le Labo, je suis avec mon pote Laurent à Obna. Obna c'est une espèce de banlieue de Privat, plus grand et plus joli en quelque sorte. Et on est aujourd'hui vendredi 4 octobre pour la manif des coquelicots, pour demander l'interdiction des pesticides. Et puis, on va se promener un peu dans la manif pour aller voir ce que les gens nous racontent. Musique Parce que manifestement, les hommes politiques ou les décideurs ou les édiles, les grands patrons, n'ont absolument pas compris la gravité des situations. La gravité à quel sujet ? La gravité des conséquences des évolutions du climat et du fait que si on ne fait rien pour réduire la montée des températures, on va vers un cataclysme d'ici 100 ou 200 ans. Donc vous êtes venu manifester sur la question du réchauffement climatique en fait ? Oui, pour l'essentiel. Et j'avais compris que c'était une manif sur les pesticides. Les pesticides. Musique On emploie de plus en plus de pesticides, ce qui fait qu'il y a quasiment plus d'insectes, y compris d'insectes pollinisateurs, ce qui va poser un sacré problème puisque la plupart des fruits et des légumes que nous mangeons sont dus à la pollinisation de fleurs par les insectes. Ensuite, dans tous ces produits phytosanitaires, c'est l'enrobage pour que ça fasse moins peur, ils sont tous à classer soit en perturbateurs endocriniens, soit carrément comme le glyphosate, c'est carrément un cancérigène et perturbateurs endocriniens, cancérigènes et mutagènes. Musique Globalement, les pesticides, ça ne me plaît pas trop. Après, je ne suis pas tellement au courant de ce qui a été dit de travers ce mouvement, donc je ne porte pas spécifiquement de coquelicots par exemple. Je suis là, vous êtes venu un peu plus créé là. Et vous, c'est un coquelicot là sur le pull ? Ouais, c'est ça. Un coquelicot fait maison. Bah oui, pesticides, c'est le début de toute une longue liste de choses qui ne vont pas en fait. Et donc, je suis contente de voir qu'il y a une manifestation qui ne soit pas juste à Obena, mais qui soit vraiment nationale. Et donc ça, ça me motivait aussi à dire, voilà, il faut être présent, il faut montrer que ça nous tient à cœur et qu'on n'a pas envie de s'intoxiquer quoi. Les pesticides sont des poisons qui détruisent tout ce qui est vivant. Ils sont dans l'eau de la pluie, dans la rosée du matin, dans le nectar des fleurs et l'estomac des abeilles, dans le cordon ombilical des nouveaux-nés, dans le nid des oiseaux, dans le lait des mers, dans les pommes et les cerises. A partir du moment où on sait qu'en France, on a à peu près 65 000 tonnes de pesticides qui sont vendues par an, et que là-dedans, il y a énormément de molécules qui sont extrêmement virulentes. Même si elles ont une rémanence moins longue qu'avant, ça reste des molécules tout à fait à bannir. Moi, je suis biologiste et quand je vois qu'on a perdu maintenant à peu près un tiers ou deux tiers des insectes qu'on avait avant, un tiers des oiseaux qui ont disparu en 15 ans, si on continue comme ça, on finira par avoir un milieu absolument stérile et ça ne peut absolument pas maintenir la vie. Moi, c'est pour respecter la terre, les animaux et les êtres humains. Voilà, la vie, quoi, en fait. Pesticides, c'est l'opposé de la vie, par définition. Je pense que le sujet des pesticides, parmi tous les sujets d'inquiétude qu'on peut avoir, il peut être très fédérateur parce que c'est vraiment quelque chose qui nous concerne tous, sans exception. Si on analyse les cheveux de n'importe qui, on va retrouver des résidus de pesticides. Alors moi, j'observe à mon petit niveau, en tant que photographe nature, la biodiversité qui s'effondre complètement. En passant mon temps dans la nature, j'ai l'occasion de voir au quotidien les conséquences de cet effondrement de la biodiversité, des paysages de nos campagnes qui deviennent ternes. Les pesticides, on connaît leur rôle dans tout ça. Fabrice Nicolino qui a lancé le mouvement. Je pense que lui, ça fait un moment aussi qu'il réfléchit à la façon de lancer un mouvement citoyen. Et à mon avis, s'il est parti sur le sujet, c'est pas pour rien. Je suis venu ici ce soir pour montrer qu'il y a des gens dans la rue qui veulent montrer aux politiques, qu'il y a des citoyens qui veulent que les choses changent. Alors qu'elles changent, à quel niveau ? Qu'est-ce que tu demandes comme changement ? Par exemple sur la question des pesticides, la manif elle est sur les pesticides. Toi, tu penses quoi sur les pesticides ? Tu veux quoi ? Moi, je suis plus dans la transition, je fais des études de permaculture. Et du coup... Des études de permaculture, donc c'est dans un lycée agricole ou un BTS quelque chose ? C'est grâce à l'université populaire de permaculture. Ah et donc c'est pas une structure universitaire ? D'accord. C'est pas une structure étatique. D'accord, donc toi tu es en permaculture. Alors sur les pesticides, tu penses quoi ? Bah c'est pas bien. Jusqu'à là tout le monde est d'accord. Alors, est-ce que tu peux commencer par me dire un peu le sens de ta présence à la manif ? Parce que là, c'est les derniers moments, donc tu fais partie des derniers irréductibles qui sont restés longtemps, ou alors qui aiment les djambés. Et pourquoi tu es venue à cette manif ce soir ? Ah, je sais pas quoi te répondre. Je suis venue pour la vie, parce que pour moi, tous ces pesticides, etc, c'est le contraire de la vie. Et moi j'aime la vie, j'aime vraiment la nature, j'aime les champs bruyants d'insectes, depuis toujours. Par exemple, est-ce que tu penses qu'un des dangers des pesticides, c'est que ça peut donner le cancer aux gens qui mangent des aliments, avec des résidus de pesticides ? Oui. Parce que c'est ce que raconte Génération Futur, qui est l'association qui a organisé ce rassemblement. Alors ça, oui, oui, je pense effectivement que c'est mauvais pour la santé. Après, moi, c'est pas mon leitmotiv pour interdire les pesticides. Moi, ça va plus être respecter la vie, respecter la vie. Ouais, parce que je vais te faire une vanne sur ta clope, dans ta main droite, si t'avais peur du cancer. Mais merde, je peux pas faire ma vanne ! Tu peux pas ! Je suis là parce que ces pesticides, c'est juste abominable. C'est un truc dont on veut pas. On est en train de foutre en l'air la planète, l'environnement. On est en train de foutre en l'air notre santé. On est en train de bousiller l'avenir de nos gamins. Et donc vous êtes venu pour manifester pour l'interdiction de tous les pesticides, c'est ça ce que j'ai vu sur la fiche ? Voilà. Et aussi les pesticides qui sont utilisés en bio ? Alors en bio, on n'utilise pas vraiment, ça s'appelle pas des pesticides. Oui, c'est soit des répulsifs. En bio, on essaie simplement d'éloigner les ravageurs. J'ai regardé cet après-midi la liste de tous les pesticides, enfin produits phytosanitaires, ils disaient comme ça, du label AB. Il y avait des dizaines et des dizaines. Par exemple, l'arroténum, le suif, le soufre, tout ça, c'est pas des pesticides ? Non, ce sont des produits naturels qui n'ont pas, sauf à ingérer vraiment des kilos, n'ont pas d'incidence sur la santé. Le cuivre, ça n'a pas d'incidence sur la santé ? Si on n'en prend pas trop, non. Et le glyphosate, si on n'en prend pas trop ? Si. C'est comme le chlordécone et les autres conneries comme ça qu'on a bouffé. Et donc ils sont moins dangereux en bio parce qu'ils sont naturels ? Voilà. Parce que la nature, c'est mieux ? Je veux dire, la nature, elle fait les choses mieux pour les êtres humains ? Il y a un équilibre naturel qui existait et qu'on a complètement perturbé, voilà. Et donc j'ai vu les organisateurs de la manif, ils sont, si j'ai bien compris, pour l'interdition de tous les pesticides, c'est aussi votre position ? Bah oui, pour l'instant, ouais. Y compris les pesticides utilisés en bio ? Bah il faudrait se penser plus sur la question. Pour pouvoir bien réfléchir et voir, parce qu'il y a aussi certains pesticides qui sont utilisés à toute petite quantité, qui vont pas avoir d'infect sur la santé parce qu'ils sont vraiment en toute petite quantité. Moi, ce que je suis plus contre, c'est l'utilisation de pesticides à outrance, de pesticides, avant même qu'il y ait des trucs à curer, on va mettre des pesticides partout, voilà, en préventif et en très très grande quantité. Donc après, il y a des choses qui sont à réinventer, à réfléchir, à remesurer. Et vous manifestez aussi aujourd'hui pour interdire les pesticides qui sont utilisés en agriculture bio ? Pardon ? Est-ce que vous manifestez aussi pour interdire les pesticides qui sont utilisés en agriculture bio ? Oui, tous les pesticides en général. C'est vrai que les organisateurs de la manif, ils parlent que des pesticides de synthèse, pas des pesticides bio. Synthèse bien sûr, bah oui, parce que des pesticides... Enfin, je sais, il faudrait voir le sens, la définition du mot pesticide. Alors, moi, je suis là déjà parce que je fais partie d'une association qui relaye le message national au niveau local. Ouais, c'est quel Asas ? C'est la Frapna, la Frapna Ardèche. Et le message qu'on veut faire passer, c'est qu'aujourd'hui, la problématique des pesticides, il faut qu'elle soit appropriée par l'ensemble des citoyens. On n'est plus à l'heure des débats pour savoir si tel ou tel pesticide est plus nocif qu'un autre. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'agir, d'être nombreux et de réclamer leur interdiction totale sous deux ans. D'accord. Interdiction totale, donc sous deux ans de tous les pesticides, y compris les pesticides bio ? Alors là, le mouvement, il porte uniquement sur les pesticides de synthèse. Ah, vous ne voulez pas interdire les pesticides bio ? Ça, c'est un débat qu'il peut y avoir, mais le mouvement, ici, il porte sur les pesticides de synthèse. Alors, si vous êtes à la Frapna, par exemple, j'imagine que c'est une question sensible aux questions environnementales. Donc, vous savez que le sulfate de cuivre qui est utilisé en bio, c'est très toxique, c'est très rémanent dans les sols, ça ne se dissout pas, ça a des conséquences sur le milieu aquatique, ça a des conséquences sur les vers de terre, toute la faune, toutes les espèces non-cibles. Mais celui-là, vous ne voulez pas l'interdire ? Moi, personnellement, si. Le mot d'ordre de la manif, c'est interdiction de tous les pesticides, c'est ce que tu es venue dire ? Bah oui, clairement, clairement, oui. Tous ? Y compris les pesticides utilisés en bio ? Ah oui. Bah oui, franchement, tous, même que ce soit bio ou pas, ça reste des pesticides sur le fond, donc... En premier lieu, ça me semble tellement... Ouais, sinon, autant enlever le label, non ? Enfin, oui. Donc oui, pour l'interdiction des pesticides bio ? Bah, théoriquement, si on fait de la culture bio ou permaculture, des choses comme ça, les plantes, elles sont saignes, il y a le purin d'ortides qu'on soude, il y aura peut-être moins de rentabilité, mais... Ouais, ouais, même dans l'agriculture bio, quoi. D'accord, pas de pesticides en bio, non ? Et vous voulez interdire les pesticides en bio aussi ? Ouais, ouais, moi, je suis aussi pour. Maintenant, le problème, il est l'agriculture et nos modes alimentaires. D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille, et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont, pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Est-ce que t'es aussi pour l'interdiction des pesticides en agriculture bio ? Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait débat. Beaucoup de gens, je pense, ne sont même pas conscients vraiment que l'agriculture bio utilise des pesticides. Et moi, c'est quelque chose qui me gêne un petit peu, en fait, dans le texte de l'appel, le fait qu'il y a un astérisque qui précise pesticides de synthèse. Parce que oui, moi, je serais évidemment pour l'interdiction de tous les pesticides. Interdire tous les pesticides, est-ce que t'es aussi pour interdire les pesticides utilisés par les agriculteurs bio ? Pour moi, à partir du moment où c'est bio, ça ne devrait pas utiliser de pesticides. Ah mais dans le cahier des charges du label AB, il y a des dizaines et des dizaines de pesticides utilisés. Donc ça, t'es contre ? Ben, je suis contre, oui. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe allongés dans les prés. Il y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Alors, t'es pour l'interdiction de tous les pesticides ? Absolument. Aussi ceux qui sont utilisés en agriculture bio ? Ah ah, à la question ! Ah bah oui, c'est ma question ! Ouais, ouais, ouais. C'est à discuter, alors allons-y peut-être par étapes. Mais a priori, sur le principe, sur le principe oui. Alors après, il faudrait regarder la nocivité de tout ça sur la santé, sur l'environnement. Par exemple, sulfate de cuivre bouillé bordelais, c'est hyper noxif pour l'environnement. C'est très toxique, ça reste dans le sol longtemps. Il faut l'interdire ? Surtout, on en utilise beaucoup trop, je crois. Enfin, c'est ce qu'il me semble. C'est-à-dire que maintenant, c'est un truc qu'on utilise en préventif. Avant même qu'il y ait des problèmes sur les cultures, on utilise du sulfate de cuivre. Bouillé bordelais, partout, en grosse quantité. Ça, ça stérilise le sol, ça détruit la vie, effectivement. Alors, peut-être que ça... Donc, t'es venu pour protester contre les pesticides utilisés en bio, et notamment le sulfate de cuivre, ce soir ? C'est pas ma cible première ! Ta cible première, c'est qui, alors ? Ah bah, c'est quand même les pesticides qui sont... C'est le glyphosate, c'est bien entendu. Enfin, c'est tout. T'as peur du glyphosate ? Ah bah, carrément ! Parce qu'en fait, Génération Futur, c'est... C'est vrai que c'est l'industrie du bio qui les finance. Non, j'avais pas la fin. Non, on connaissait pas François Veillrette, Génération Océ, Léa Nature, qui leur donne de l'argent, tout ça. Alors, on parle de l'Association Nationale Génération Futur, c'est eux qui ont lancé la pétition avec Fabrice Nicolino. Voilà. Et en fait, ils sont financés par l'industrie du bio, et du coup, ils ont mis dans la pétition que l'interdiction des pesticides de synthèse, c'est-à-dire pas ceux du bio. Vous en pensez quoi de ça ? Alors, attends, répétez ? Dans leur pétition, ils ont dit qu'ils sont pour l'interdiction de tous les pesticides, mais après, dans le texte, ils disent que les pesticides de synthèse, c'est-à-dire pas ceux utilisés en bio. Oui, on sait bien qu'en agriculture biologique, il y a, par exemple, l'association du cuivre et tous ces trucs-là qui peuvent être des problématiques aussi. Ah bon ? Voilà, c'est pour ça que... Moi, je ne porte pas mon coquelicot parce que je me méfie de ça, en fait, de m'attacher à quelque chose que je n'ai pas pris le temps de m'y intéresser. Le mouvement aujourd'hui, il est organisé largement par Génération Futur, qui est financé par Léa Nature, Biocop, par Marion Moulin. Et vous avez vu que dans leur texte, du coup, ils disent seulement les pesticides de synthèse et pas les pesticides bio. Ils n'en parlent pas. Vous en pensez quoi de ça ? Ouais, alors, c'est vrai que ça, c'est déjà une question qui fait débat. Moi, ce que je retiens du mouvement, c'est le mot d'ordre. Appropriez-vous ce mouvement et faites-en ce que vous voulez. Et c'est ce qu'on va faire avec. D'accord. Merci bien. Merci à vous. Une manif qui est organisée par Génération Futur, qui est financée par l'industrie du bio, et qui demande l'interdiction uniquement des pesticides des concurrents du bio, mais pas ceux du bio. C'est un peu un lobby, quoi. Peut-être. Je ne sais pas exactement me positionner par rapport à ça. Moi, ce que je vois et qui m'indigne complètement, c'est que la situation est absolument catastrophique. ... Ben, à ma connaissance, il n'y a pas de pesticides en bio ? Ah si, il y en a des dizaines. Ah si, il y a des dizaines de pesticides qui sont utilisés dans le label AB, bien sûr. La rotenone, enfin non, elle a été interdite, mais l'huile de neem, le spinosade, le sulfate de cuivre, tout ça, c'est des pesticides naturels qui sont autorisés en bio. ... Ben, de manière raisonnée, alors. Donc, raisonner pour le bio, mais les autres, ils n'ont pas le droit de raisonner si on interdit tout. Non, 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 non. Tout le monde, éventuellement, des pesticides, le neem et le cuivre, mais de manière raisonnée, ponctuelle. Donc, en fait, pas l'interdiction des pesticides, juste l'utilisation plus raisonnée des pesticides. Ben, le problème, c'est qu'on a quand même une réalité alimentaire, quoi, démographique, il y a beaucoup de monde à nourrir. Du coup, vous avez changé de position, en fait. Avant, vous disiez que c'était pour interdire tous les pesticides, mais maintenant, plutôt raisonnée, quoi. Pour une grande agriculture, j'ai envie de dire que des fois, ils ont peut-être besoin. Mais après ça, à titre individuel, non, quoi, voilà. Ouais. Et puis, je repars du principe que normalement, les plantes, elles sont plus costaudes. Après, si on en donne une part à la nature, eh ben, c'est bien aussi, quoi. Ça saute d'autres. C'est antispéciste. Il faut partager avec les dorifores. Partageons les patates avec les dorifores. Ouais. Ben, s'ils attaquent les patates, ben, on mangera autre chose. Et puis, à un moment, ils vont être gavés, ils vont arrêter de manger. Les organisateurs, là, de la manif, qui disent qu'il faut interdire tous les pesticides, mais pas en bio. En fait, Génération Futur, ils sont financés par Biocop, Léa Nature, Marie Moulin, et toute une série d'entreprises de l'agriculture bio qui vendent des produits bio. Est-ce que vous pensez qu'il y a un rapport entre qui leur donne de l'argent et la position qu'ils ont sur les pesticides ? Ah, la dame ne veut pas répondre. Eh ben, moi, j'apprends quelque chose, donc merci. Voilà ce que je vous dis. On nous cache tout ! On nous dit rien ! Et alors, d'après toi, pourquoi est-ce que l'appel, justement, ne précise que les pesticides de synthèse, pour être sûr d'exclure les pesticides bio du truc ? Est-ce que tu penses que le fait que l'appel soit lancé par François Veillrette de Génération Futur, qui est financé par Léa Nature, Biocop, Marie Moulin, et généralement toute l'industrie du bio, est-ce que tu penses que ça a un petit impact sur le contenu de leur appel, le fait de savoir qui les finance en tant que lobby ? Ouais, ben moi, j'ai pas mal réfléchi à la question, en fait. C'est vrai que... Je pense que c'est une bonne... C'est pas un truc un peu d'un lobby, cet appel, pour faire avancer les intérêts du bio contre la concurrence ? Je me suis posé la question, moi j'ai tendance à faire une grande confiance en Fabrice Nicolino, et à mon avis, s'il a lancé cet appel, c'est vraiment en connaissance de cause. Et alors pourquoi, d'après toi, les gens qui organisent la manif, ils ont marqué que les pesticides de synthèse, pour être sûr de bien exclure les pesticides bio de leur appel ? Bonne question. Et alors, d'après toi, est-ce que, par exemple, le fait que l'appel ait été lancé par Génération Futur, qui est une association qui est financée par Léa Nature, Biocop, Marion Moulin, et toute une série d'industriels du bio ? Est-ce que tu penses que ça pourrait expliquer le fait qu'ils ont exclu les pesticides bio de leur appel ? Parce que plus ou moins, ils soutiennent, enfin, vu qu'ils ont des partenaires dans l'agriculture biologique, ils disent tous les pesticides, mais pas trop non plus, quoi. Ah, du coup, t'as pas l'impression que c'est une manif qui est organisée par un lobby, le lobby du bio, où les gens viennent manifester pour défendre les intérêts de ce lobby ? Peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Comment ça se fait que, d'après toi, que les gens qui organisent la manif aujourd'hui, c'est-à-dire François Veillrette de Génération Futur, avec Fabrice Nicolino, mais c'est surtout Génération Futur qui est le soutien logistique pour l'organisation de ce mouvement, comment ça se fait que, d'après toi, qu'ils aient mis que dans leur texte, ils étaient pour l'interdiction de tous les pesticides dans le titre, mais dans le texte, après, il n'y a marqué que les pesticides de synthèse ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais déjà, ça, tu me l'apprends. Tu n'as pas lu le texte de l'appel avant de venir ? Ça, c'est un niveau d'information que je n'avais pas. Mais tu n'as pas lu le texte de l'appel avant de venir ? Eh bien, non. Alors, je te suggère une piste et tu me dis si elle te semble crédible. L'appel, il exclut les pesticides bio parce que Génération Futur qui organise ce mouvement, en fait, ils sont financés par Léa Nature, Biocop et Marie Moulin, qui sont les grosses boîtes de l'industrie bio en France. Est-ce que tu penses qu'il y a peut-être un rapport entre les deux ? La question présentée comme ça, on peut effectivement imaginer qu'il y a un lien, effectivement. Ce ne serait ni la première ni la dernière fois qu'il y ait un lien, puisque ce lien-là, il existe dans toutes ces industries chimiques complètement pourries. pourquoi ce n'existerait pas là ? Ça ferait chier. Donc, c'est un lobby du bio qui a organisé la manif aujourd'hui, en fait. T'es content d'être venu soutenir le lobby du bio ? Les lobbies avec nous ! Les lobbies avec nous ! Je décroche tout ça et je me barre ! Je décroche tout ça ! Je décroche tout ça ! Je décroche tout ça !